Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrit avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique et d'ailleurs. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de mobilité électrique. Vous entendez sûrement beaucoup de slogans passer à la télé, rouler en électrique, passer à l'électrique, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière cette transition. Pour l'aborder, comme d'habitude, je suis avec Anthony, comment ça va ? Ça va, bonjour. Ça va, bon sujet, un peu futuriste, écologique. Oui, un peu de télé, écologique, ça nous plaît bien. Très bien. Justement, pour en parler, on a ramené deux acteurs principaux sur ce secteur Martinique. David Saint-Surin, comment ça va ? Ça va, merci, et toi ? Ça va, donc on rappelle que tu es le dirigeant de Tesla Martinique, mais cela, c'est un sujet électrique qui, normalement, devrait te parler. Tout à fait. Totalement. Et juste à côté de toi, on a Michael Vincent Sully, donc tu es le fondateur de Green Riders, on peut dire un magasin où on e-commerce de… Les deux, hein. Voilà, de trottinettes électriques, pareil, un moyen de mobilité électrique, normalement, le sujet aussi, tu devrais le maîtriser. Exactement. Et sans problème, bon, on ne va pas trop tarder les gars, on peut directement passer à notre partie décryptage. Donc, en introduction, je vous ai donné un terme, l'électromobilité. Alors, Anthony, on va voir un petit peu plus en détail en quoi cela consiste. Ok, la définition la plus courante, c'est que l'électromobilité, également appelée mobilité électrique, fait référence à la possibilité de se déplacer avec un véhicule totalement ou partiellement alimenté à l'électricité. C'est l'un des leviers essentiels, justement, de la transition énergétique. Il y a rapidement, d'accord avec cette définition ? Oui. Voilà, donc, du coup, des véhicules que l'on rechange principalement avec de l'électricité domestique. On est d'accord. Donc, on va voir avec toi, Anthony, quelques chiffres sur ces secteurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, je peux le dire, 1,3 million de véhicules électriques ou hybrides en circulation en France, plus 20% de parts de marché en Europe pour l'année 2023. Et 740 000 vélos électriques vendus en France en 2022, soit 12% par rapport à 2021. Alors, très rapidement, je vais commencer par toi, David. Est-ce que le chiffre des véhicules électriques, donc en France pour 2022, est représentatif du nombre de véhicules en Martinique aussi ? Est-ce que, toute proportion gardée, est-ce qu'on a une bonne moyenne de véhicules électriques en Martinique ? Absolument. Si on se base sur les deux dernières années uniquement, c'est même un petit peu plus au niveau du ressenti. Après, on n'a qu'à regarder le chiffre des ventes, que ce soit tous constructeurs confondus, que ce soit chez nous ou ailleurs. On voit bien qu'il y a pléthore de véhicules électriques qui circulent et qu'il y a beaucoup de plaques WW, comme on dit. Donc, pour moi, oui, en tout cas, en ressenti et en études, on va dire locales, c'est complètement en adéquation. Michael, 740 000 vélos électriques vendus en France en 2022. Je suis sur le secteur de la trottinette électrique, mais on est pareil sur des moyennes de mobilité assez simples, pas très longs, pas très chers. Est-ce que ce chiffre-là, toute proportion gardée, est représentatif aussi du marché de la petite mobilité électrique en Martinique ? Je confirme. Je suis aussi, enfin, trottinette électrique, ce que je suis plus dans les moyennes de transport électriques, pas jusqu'à la voiture. Mais effectivement, c'est représentatif depuis, je dirais, un an et demi à peu près, sur nos îles. Alors, je vais vous poser une question à vous deux. Vous allez me dire qu'il commence. Mais comment qualifieriez-vous le marché de l'électrique en Martinique ? Donc, vraiment, tant la petite mobilité trottinette vélo que le véhicule en lui-même. Comment on pourrait le qualifier ? Prometteur, prometteur, stagnant… Très prometteur. Très prometteur. Ces trois dernières années, on est passé d'avant 2020 et à partir de 2020, à des gens avec beaucoup d'idées reçues, on va dire très effrayés, pour l'électrique, et c'est surtout la passation, à des gens qui franchissent le pas, qui se renseignent un peu et puis qu'ils y vont. Ils y vont, ils y vont, quoi. Voilà, donc, franchement, à ce niveau-là, ça ne va faire qu'augmenter. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Très bien, très bien. Michael ? Je confirme, avec une belle croissance, parce que les modes de transport ont changé. Je dirais que notre île a un grand atout, ce sont les embouteillages. Donc, du coup, c'est vrai que pour les petits déplacements, les vélos électriques, les trottinettes électriques, même les scooters électriques, sont utilisés de plus en plus. Et bien sûr, les consommateurs en achètent un peu plus. Justement, pour les véhicules, qu'est-ce qui expliquait ce frein ? C'était quoi la plus grande peur des usagers ? Alors, la plus grande peur des usagers, c'est la batterie va exploser. Oui, mais les batteries vont exploser, etc. Donc, ça, il y a eu peut-être deux, trois véhicules, notamment des Tesla, dans les premières années 2012-2015, qui ont pris feu. Que ce soit vandalisé ou pas, tous constructeurs confondus. Et du coup, on connaît le pouvoir des réseaux sociaux. Quand c'est bien, ça monte bien. Et quand c'est mal, ça monte bien aussi. Donc, il y a eu vraiment ce petit truc-là. Après, c'est la perte, c'est surtout l'autonomie. Il faut dire, c'est vrai, avant, d'ailleurs, les premiers véhicules électriques qui ont été sur l'île, c'était les Renault Zoe. Bon, avant, il y avait d'autres petits véhicules, mais bon, on ne les compte pas. Parce qu'on parle de vraies voitures, avec de vraies autonomies. Donc, la Renault Zoe avec 150 km d'autonomie. Et la Nissan Leaf aussi. Bien évidemment, ça, à part les passionnés et les gens qui en avaient vraiment marre d'aller à la pompe, il n'y avait pas beaucoup de ventes qui décollaient à ce niveau-là. À partir du moment où, on va dire, 2017, 2018, où il y a de vraies voitures qui sont sorties avec de vraies autonomies et que Tesla est vraiment arrivée en acteur du marché en 2015, ils sont vraiment arrivés en France en 2015, 2014-2015, là, on a commencé à voir que tout le monde commençait à se bouger pour faire des véhicules. Donc, c'est vraiment la peur de l'autonomie et la peur que la batterie prenne feu suite à tous, on va dire, tous les postes qu'on a vus sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Mais ça, c'est... Aujourd'hui, cette peur-là est balayée. Moi, je n'ai plus de clients qui m'appellent et qui me posent ces questions-là. 100%. Aujourd'hui, c'est le prix. C'est tout. Justement, les clients qui viennent vers toi, je vais me permettre de te titoyer. Du coup, est-ce qu'ils viennent par rapport à un engouement écologique ou juste, bon, nous sommes en Marantinique, on a mort des embouteillages, bon, ce sera plus simple et puis en plus, je peux brancher ça chez moi. Est-ce que c'est plus pour ça qu'il vient ? Alors, l'électrique rime avec économie. Mon confrère, qui est sûr, je pense, c'est déjà une question d'économie. Ce n'est pas une question d'écologie. J'ai honte un peu de le dire, mais moi, quand je suis passé à l'électrique, c'était en 2016 avec une Nissan Leaf, 17, enfin, je ne sais plus. C'était d'abord pour faire des économies et chercher chez moi parce que j'en avais marre des grèves de la Sarah. Désolé, messieurs, j'ai des confrères là-bas. Voilà, OK ? Et c'était d'abord cette première motivation. Aujourd'hui, c'est toujours celle-là. L'écologie passe vraiment en dernier plan. Malheureusement, mais heureusement, parce que qui dit voiture électrique dit qu'on pollue un peu moins. Mais ce n'est pas la principale raison. L'écologie, on va avoir, sur 100 clients, on va avoir 1,5 qui dit, je fais ça parce que j'avais arrêté de polluer un peu. En termes de démographie de notre territoire et aussi, si on va même un petit peu plus loin, par rapport à notre relief, on a souvent des idées reçues, donc des personnes un peu plus âgées qui disaient peut-être que la voiture électrique aura du mal à monter le mort, entre guillemets. Est-ce que ce sont vraiment des idées reçues ou on peut avoir cet a priori au départ quand on ne s'y connaît pas ? Totalement idées reçues. Totalement idées reçues. Pourquoi ? Parce que la voiture électrique, pour nous, c'est la voiture électrique de notre enfant de 2 ans qui ne dépasse pas 3 km heure ou bien les montres-charges dans les usines et dans les machins. Et j'ai même envie de vous dire aujourd'hui, je vais laisser mon confrère parler de cette partie, les vélos électriques. Mais bon, pour finir avec la voiture électrique, si vous avez un trajet quotidien sur Duplat, chez le Cher, Fort de France, la Mentin, Ducos, et vous avez un autre trajet quotidien, Bellefontaine, la Mentin, vous allez avoir plus d'autonomie quand vous habitez à Bellefontaine sur ce même trajet quotidien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous montez la cote et toutes les voitures électriques sont puissantes aujourd'hui. Ça n'existe pas. Une voiture électrique lente, ça n'existe pas. Vous allez avoir... Vous allez perdre de l'autonomie quand vous montez la cote, mais vous allez récupérer 80% de cette énergie, voire 100% si vous débrouillez bien, en descente. Puisque tout ce qui monte, redescend. Voilà. Donc la voiture électrique, c'est à tout que la voiture thermique n'a pas. Quand je descends, je n'use pas que mes freins. L'énergie qui est récupérée va dans ma batterie. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez arriver, et ça, ça m'arrive tout le temps, avec qui vous reste 22 km, vous vous dire, ah ouais, merde, je dois monter quand même au carbet. Vous arrivez, vous arrivez au carbet, vous reste 5 km. Quand vous redescendez, vous revenez à 18. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à pousser au-delà de l'autre. Alors Michael, toi, tu es plus sur la partie trottinette, donc petit équipement électrique de déplacement. Est-ce que c'est une alternative aujourd'hui pour des personnes un peu sceptiques d'engager de gros frais dans l'obtention d'un véhicule quand on habite dans une agglomération, je parle surtout pour les feuilles à lait, quand on est en plein forêt de France, est-ce que c'est une alternative pérenne et durable ? La trottinette électrique, le vélo électrique, peu importe. Alors je dirais oui aujourd'hui, avec un grand oui, parce que je suis même encore surpris, mais encore hier, j'ai posé la question à un client pour lui demander en fait, qu'est-ce qu'il fait avec sa trottinette électrique ? Il m'a dit que c'est mon outil de travail, donc il va au travail avec. Il revient, et là malheureusement, il avait crevé, donc il est venu chez nous pour pouvoir faire la réparation, mais en fait, il l'utilise tous les jours. Et je dirais quand même, 70% des ventes, ce sont des personnes qui ont pris l'alternative de choisir la trottinette électrique pour se déplacer et se rendre au travail ou à l'école. Voilà. Je pensais que la partie loisirs aurait pris plus de place. Au final, je me rends compte que 70% des ventes, ce sont des clients, des utilisateurs qui utilisent pour leur trajet quotidien. Très bien. Alors au-delà de cette partie facilité, enfin quand je dis facilité pour les personnes de fonds de France, est-ce que des personnes qui sont un petit peu plus éloignées dans des milieux ruraux, en commune ou quoi, ça peut être aussi intéressant d'avant, ça juste dans le cadre du divertissement parce que tu parlais du côté outil de travail, mais pour quelqu'un qui veut juste s'amuser découvrant ses alentours, ça peut être aussi une bonne alternative. Alors oui, alors j'ai même, enfin fait concret, des utilisateurs clients qui ont acheté qui habitent au Diamant. Ok. Il y en a d'autres, c'est Sainte-Marie aussi et même moi, j'étais étonné. Aujourd'hui, comme il le disait, mon confrère, c'est que les batteries ont plus d'autonomie, il y a plus de technologie, donc par exemple, notre plus grosse trottinette, elle a 150 km d'autonomie. Oui. Donc elle va vitesse max, bien sûr, 120 km sur route privée et donc quand je parle de ça, aux personnes, ils me disent mais ah bon, c'est vrai, c'est réel parce qu'on pense que trottinette, on pense à la trottinette de l'enfant, on se dit bon, 20 km sur, encore 15 km sur et au bout de 10 minutes, c'est bon, il n'y a plus de batterie. Aujourd'hui, il y a vraiment une technologie au niveau de la batterie qui fait qu'on a plus d'autonomie et tout et ça permet de gravir nos côtes et de se déplacer sur l'île sans problème. Très bien. Alors, je vais attirer votre attention sur une petite statistique parue en juin 2022 sur jeroule en électrique.fr et en fait, cette étude nous montre la répartition des bandes électriques sur les territoires français. Normalement, ça devrait s'afficher derrière moi. Voilà. On constate que la Martinique a 75 points de recharge. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose d'acceptable pour le parc automobile et d'accessoires de mobilité ? Est-ce que c'est acceptable 75 points de recharge ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être augmenter la capacité selon vous ? Alors, là, il y en a un plus. Il y en a un plus. Pas tellement plus, il y en a près de 90. D'accord. Oui, c'est acceptable. Alors, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'encore une idée reçue, la peur de la panne, etc. 95% des utilisateurs de voitures électriques vont recharger à la maison. Les bandes de recharge en Martinique, ce sont des charges de confort. Voilà. Des charges de confort ou bien des gens qui n'ont pas vraiment accès de leur garage ou de leur pub ou de l'appartement. Ils sont obligés de les charger en borne. Mais, c'est vraiment une charge de confort. déjà 75. Moi, je n'ai jamais eu à attendre en 5 ans que quelqu'un finisse de charger. Voilà. Peut-être des fois à Magiana le samedi soir. Mais, oui, à Magiana, il n'y a que 6 bandes. Donc, c'est vite rempli. Mais, c'est totalement affectable. Mais, quand tu parles de recharger chez soi, c'est vraiment bon. On bloque le boîtier, le manioc, que je brancherai mon iPhone et je mets la rallonge et je branche ma voiture. Tout à fait. j'ai besoin quand même d'un dispositif, donc d'une borne prévue à cet effet. Encore une fois, c'est du confort. C'est du confort et aussi, ça dépend de l'activité commerciale de la personne. Par exemple, je veux dire, des utilisateurs lambda, des travailleurs lambda. Quand je dis lambda, c'est-à-dire bureautique, un peu comme moi, où moi, je fais 40 km aller-retour par jour, la prise du garage suffira. Je pars à... J'ai 700 km, j'arrive au travail, il m'en reste 490, 485. Je rentre chez moi, il m'en reste 460, 470. Bon, moi, je tiens la semaine comme ça. Je n'ai pas besoin d'une borne de recherche. Donc, en fait, rentrer chez moi et avoir le réflexe de brancher la prise, quand je suis en dessous de 50%, pas en confort, je me dis, bon, je la branche comme ça, demain matin, j'ai le plein. Si vous êtes taxi, si vous êtes infirmière libérale et si vous êtes entrepreneur où vous bougez beaucoup, où vous roulez beaucoup, bien évidemment, là, il vous faudra un dispositif un petit peu plus rapide parce que du coup, chaque jour, bon, rares sont les, on va dire, les professionnels qui font 400 km par jour, mais ça peut arriver. Enfin, les taxis, c'est clair que ça peut arriver. Donc, une petite bande de recharge pour multiplier le temps de recharge par 4 ou par 7, voire 10, c'est nécessaire. Voilà. Donc, comme ça, tous les soirs, ils cherchent sa voiture, le lendemain matin, il est à 100%. Voilà. Mais pour la majorité des utilisateurs, la prise de 120 votes, ça suffit. Michael, pareil, pour les personnes qui ont des trottinettes électriques qui en font leur moyen de transport principal, est-ce que la charge, comme disait Anthony, domestique, on arrive sur son lieu de travail, on branche la trottinette directement sur son poste de travail ou on rentre, on la branche, est-ce que finalement, c'est que comme ça, on n'a pas forcément besoin de stations-service de recharge, si on peut les appeler comme ça, c'est plus ce système de recharge qu'on aura ? Oui, c'est ça, exactement. Comme il disait, c'est du confort après. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la capacité des batteries, c'est vrai que, bon, on ne va pas s'amuser à recharger tous les 4 matins. Donc, c'est vraiment, on a un seuil de tolérance, je dirais, pour l'autonomie qui reste et puis après, on choisit. Est-ce que tu as des clients, parce que je me suis un petit peu renseigné, il y en a qui, pour les vélos électriques, peintent avec une batterie de secon. Donc, en fait, ils ont le réflexe d'avoir toujours une petite batterie de secon au cas où. Est-ce que tu as déjà eu des retours clients comme ça, qui disaient, on achète une batterie en plus de l'achat de la trottinette au cas où, mais j'ai une panne ou quelque chose comme ça ? Non. non, vraiment, il peut y avoir deux exceptions, mais généralement, non, ils n'achètent pas de batterie de secon. Et j'aurais une question, justement, pour désamorancer, peut-être une peur, on en parlait tout à l'heure, c'est au niveau de la durée de vie des batteries. Du coup, est-ce que là, à l'heure actuelle, vous pouvez rassurer le public à ce niveau-là ? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est à force de recharger, alors ça, c'est plus quelque chose qui vient avec les smartphones, généralement, à force de recharger son smartphone, son iPhone, on perd, en durée de vie de la batterie, on est à 80% de la capacité maximale, etc. Est-ce que pour les voitures ou les véhicules dont on parle, on répond aux mêmes règles, entre guillemets ? Plus maintenant. D'accord. En tout cas, plus maintenant et depuis longtemps, j'ai envie de dire, il faut se désintoxiquer de tout ce qu'on a connu avant. Aujourd'hui, une batterie de véhicules électriques, quel qu'il soit, c'est 22 ans. Donc 22 ans, qui garde sa voiture 22 ans ? Aujourd'hui, pas beaucoup de monde. 0,000 des acheteurs. Garder sa voiture une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même la voiture sera obsolète avant la batterie. Donc effectivement, les batteries vont perdre en capacité de cycle de recharge. Au fur et à mesure des cycles de recharge, elles vont, par exemple, si vous faisiez 500 km dès que la première année quand vous avez machin, à partir d'un certain nombre de kilomètres et d'un certain nombre d'années d'utilisation et de cycle de recharge, vous allez perdre tout au plus 10 à 20 % selon la chimie de la batterie, selon les constructeurs, etc. Voilà. Donc on ne parle pas de beaucoup. Au pire, vous allez perdre une centaine de kilomètres. Donc sur 500 km, vous allez arriver à 400. Voilà. Les plus vieilles Tesla qui datent de 2012 aux États-Unis, bon, elles sont à 89 % de santé batterie. Voilà. Par exemple, moi, mon véhicule qui a 6 ans, qui a une très grosse batterie de 90 kHz, je suis toujours à 97 % et j'ai 80 000 km. Donc j'ai perdu, avant j'ai mon plein, c'était 450 km. Je ne parle pas en pourcentage parce que ça ne parle pas beaucoup, puisque ça sera toujours affiché 100 %, mais la vraie santé de la batterie, c'est le climétrage. Donc avant, je charge à 450 km. Aujourd'hui, je suis à 428. J'ai perdu une vingtaine de kilomètres en 6 ans. Moi, c'est dérisoire. Ça va. Ça va. Oui, c'est dérisoire totalement. Donc, et alors, pour la question de la recharge, les anciens véhicules comme le mien, tous ceux qui sont, allez, on va dire, tous ceux qui sont avant 2022, fin 2021, avaient une batterie en MMC, d'accord ? mangamez, cobalt, et aujourd'hui, on a plus des technologies de batterie type LFP, donc lithium, fer, phosphat, donc les batteries chinoises, etc. Ce sont des batteries qui, avant, on avait la consigne de, il ne faut pas charger à 100%, il faut charger à 80%. Là, je parle des voitures, et ce n'est pas du tout la même chimie qu'une pile, qu'une batterie de téléphone, ce n'est pas du tout pareil. Même si on retrouve des composants lithium, cobalt, etc., mais ce n'est pas du tout fait de la même façon. Et donc, du coup, le fait d'avoir une LFP, aujourd'hui, vous permet, au contraire, il faut charger à 100% tout le temps. Quand vous avez une ancienne batterie de type MMC, il y en a toujours, mais ça a été réglé aujourd'hui, vous êtes obligé, enfin, il est conseillé de la charger à 80% maximum. Pas trop souvent à 100%. Si vous la chargez à 100%, il faut l'utiliser tout de suite. La LFP, chargez-la à 100%, laissez-la garrer. Une semaine, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, c'est différent parce qu'ils se sont aperçus que les gens avaient plutôt tendance à charger la voiture à 100% et puis ne pas l'utiliser tout de suite que si vous veillez 80%, ah oui, non, c'est un petit peu fastidieux. Même si on peut le programmer sur l'application, c'est quand même plus facile de la charger à 100%. Est-ce que selon vous, l'électrique est vraiment un moyen de faire des économies ? Pourquoi je pose la question ? J'aimerais qu'on le regarde un article du Figaro paru en septembre 2023 qui nous dit effectivement que les prix de l'essence n'ont jamais atteint un pic aussi haut. On est sur le samplon, on a atteint la barre des 2 euros symboliques. ça n'avait plus été atteint, enfin ça n'avait jamais été atteint avant cette année. Est-ce que l'électrique, peu importe le type de véhicule, est la solution pour faire des économies de consommation de transport ? Tu veux répondre avant ? Je veux répondre avant ? Je veux répondre avant ? Je dis oui. Déjà, si on fait le comparatif notre routine électrique ou bien un scooter électrique et on prendra le scooter et la moto électrique contre un scooter ou une moto thermique, on fait des économies puisque je dirais le plein d'un scooter c'est à peu près maintenant, on les a autour de 20 euros à peu près, je pense, 20-25 euros et en recharger son scooter électrique ou sa trottinette électrique, ça nous coûte quelques centimes aujourd'hui. Je n'ai pas les prix exacts. En fait, c'est que justement, là où le véhicule électrique on va le recharger fréquemment, je pense, vous me direz peut-être une fois par jour ou une fois tous les deux jours en suivant les déplacements, là où les véhicules thermiques, on peut se gérer, on fait un plein la semaine, c'est à partir de l'autre semaine qu'on peut refaire un plein, c'est peut-être pour ça qu'on peut parler d'économie, voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Après, comme j'explique toujours et souvent, on ne peut pas comparer le thermique à l'électrique. C'est deux choses, deux modes de consommation qui sont différents. Donc souvent, on se dit, bon, comme on a toujours eu la voiture thermique ou bien les véhicules thermiques qu'on connaît depuis toujours, on se dit, bon, on pense comme thermique. Mais en fait, on ne peut pas, ce n'est pas la même chose parce que, bon, si on rentre un peu dans les détails sans rentrer dans le sujet, bon, une voiture thermique, il y a un entretien à faire, il y a une vie dans l'affaire, donc il y a des frais, il y a des coûts au fil des années, mais au final, sur un véhicule électrique, on n'a pas de vie dans l'affaire, c'est la première chose. Bon, on va changer ses pneus, on va changer ses freins, etc. Donc, au fur et à mesure, le ratio, on se rend compte qu'au final, avoir un véhicule électrique, on fait plus d'économie que d'avoir forcément un véhicule thermique. Je laisserai en fait David vous donner un peu plus de précision à ce niveau puisqu'il est dans le domaine. Il a nous dit, donc moi, je vais parler chiffres, donc si vous pouvez faire, si vous pouvez faire un zoom sur le téléphone, je ne sais pas à quelle caméra je vais. M'encore cette caméra là. Voilà, donc alors je retiens pour vous montrer. Donc alors, sur le véhicule, ça c'est un véhicule Tesla Model Y, donc qui est, mon service, c'est le véhicule de la société. Ah, pardon. Voilà. C'est le véhicule de la société qui est en circulation depuis le mois de janvier 2023. D'accord ? C'est un véhicule qui a plus de 8 mois et qui a 18 000 km. D'accord ? Donc on voit qu'on a dépensé 900 euros d'électricité pour recharger, donc c'est avec des cycles de 450 km, pour recharger, d'accord ? Pour faire 18 000 km. Si on était en carburant essence, on serait à 3 200 euros. D'accord. Donc 2 285 euros d'économie en 9 mois. L'année n'est pas finie. D'accord. Donc c'est pas, on n'est pas sur du bullshit, on est vraiment sur du factuel. Totalement. Sachant que la révision d'un véhicule électrique, c'est 150 euros pour une Tesla tous les deux ans. chez nos confrères de Nissan, etc. Moi aussi, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est chaque année, même 150 euros, c'est pas... Voilà. Bon, après, il y a d'autres constructeurs qui exagèrent un petit peu, mais au niveau, comme le disait M. Vincent Sully, entretien, il n'y a pas, il y a 80% de pièces en mince. Donc électrique, il vient avec économie. Alors, on a vu un des premiers enjeux qui est plutôt sur un aspect économique. Donc en fait, là, on voit vraiment que l'électrique est une alternative plutôt économe par rapport aux véhicules thermiques. Il y a la notion aussi de développement durable et d'écologie. Là où justement, je veux porter votre attention sur une infographie tirée sur le site Verreco d'une étude du cabinet Citepa qui nous montre un petit peu les différents aspects des émissions de gaz à effet de serre et l'on remarque qu'au final, c'est le transport qui est le secteur le plus polluant avec des piques, des très hauts piques de 126, 129, si je ne dis pas de bêtises, de millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'air. Est-ce que l'électrique, donc forcément, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, mais la consommation d'électricité, est-ce qu'en équivalence, on n'est pas sur des taux similaires ou est-ce qu'on est vraiment là sur une solution écologique pérenne ? Alors, c'est très bien que vous abordiez ce sujet parce que je me suis vraiment beaucoup renseigné là-dessus parce qu'en fait, mes clients, il y a beaucoup de clients qui me parlent d'écologie même si ce n'est pas un frein à l'achat, mais en tout cas, les plus réfractaires disent oui, mais ça pollue quand même, etc. Et c'est très bien que vous ayez mentionné le transport parce que moi, je suis arrivé avec mes chiffres et tout et c'est exactement ça. Aujourd'hui, avant de répondre à la question, je vais vous montrer avec des exemples. Aujourd'hui, on pointe du doigt la voiture électrique et la voiture thermique. D'abord la voiture thermique, ensuite la voiture électrique sur la pollution, sur les particules fines, etc. Les transports sont les principaux polluants, les acteurs polluants au niveau de la planète. Un navire émet plus de 3 500 ppm. Donc, c'est particules par million. D'accord ? Petites particules par million. Une voiture thermique, on ne parle même pas d'électrique, émet aujourd'hui, il y a 5 ans, c'était 15 ppm. Aujourd'hui, c'est 10. Peut-être que je me trompe, ça doit être encore moins avec toutes les réglementations d'aujourd'hui. Un navire, un navire, CMACGM, qu'importe un navire, pétrole, diesel, on sait déjà. Voilà. Tout ce qui émet vraiment du soufre. Pollue autant que 50 millions de voitures. 50 millions de voitures. On le voit, de toute façon. Il y a 65 000 navires sur la planète. On a 1,3 milliards de voitures, toutes sauces confondues, sur la planète. Allez, 2 milliards. Puisque ça, c'est recensé, mais on sait très bien qu'il y en a 2-3 chez tonton Albert. On ne compte pas. 20 navires polluent autant que toutes les voitures, tous les véhicules de la planète. Là, je lâche la micro, je dis « I'm out ». Et puis voilà. C'est totalement... Et aujourd'hui, on prend du tout... Exactement. Mais le problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas une critique, mais l'être humain ne voit que le bout de son nez. Je parle pour tout le monde, je m'inclue là-dedans. Je ne critique personne. Après, on va dire, on est dans des systèmes aussi où on nous force à voir ça aussi. Les médias aussi sont un peu victimes de ça aussi. En nous orientant, là, on veut nous amener. Forcément, la voiture, elle est là. On la voit, on voit dans les endroits. « À toi, tu es en Martinique ? » « À toi, tu es en Paris ? » Mais il y a trop de bateaux aussi. Voilà. Donc, retenez ces chiffres. Et puis, moi, quand je pose ces cartes-là sur la table, on ne parle plus d'écologie pour la voiture électrique. Donc, pour répondre à la question, puisque je me suis un petit peu étalé, oui, même si j'ai des chiffres là, je peux montrer à la caméra s'il le faut, même si la voiture électrique pollue dans sa conception, puisque la conception de la batterie, bien évidemment, toutes les usines qui vont chercher le cobalt, le lithium, etc., ne sont pas toutes solaires. Il y a que Tesla qui fait ça. La fabrication, il y a aussi du fer, il y a aussi du plastique. Donc, oui, la voiture pollue. Donc, une voiture électrique en production, allez la chercher, la transformer, machin, mettre en forme, pollue plus qu'une voiture thermique à la fabrication. D'accord. D'accord ? J'ai un schéma, je vous le montrerai après. Mais une fois qu'elle est vendue et mise en concession, la courbe s'inverse. D'accord. Parce qu'en fait, la voiture thermique, dès que vous démarrez, vous polluez. D'accord. Et vous allez recharger, vous polluez plus. En fait, quand vous faites, voilà, c'est pour répondre à la question, quand vous faites un plein de 60 litres d'essence, très cher, d'ailleurs, les gens sont riches, ils font des pleins 90 euros, moi, je ne sais pas faire ça. Vous polluez plus que quand vous rechargez 8 heures chez vous, 400 kilomètres. Donc, en gros, le véhicule électrique reste quand même un investissement plus écologique et co-responsable que l'achat d'un véhicule. Voilà, ce n'est pas un véhicule propre, c'est un véhicule plus écologique. Alors, j'ai envie qu'on voit rapidement les moyens et dispositifs à ce jour qui permettraient de passer le pas à l'électrique. Rapidement, quelques informations pratiques sur le bonus écologique et aussi la prime à la conversion. Donc, on voit, derrière moi, juste derrière moi, que le bonus écologique permet une reprise de son ancien véhicule thermique jusqu'à 7 000 euros selon conditions. Et pareil, pour la prime à la conversion, on est sur une reprise jusqu'à 6 000 euros de reprise sous certaines conditions. Est-ce que, selon vous, on a déjà un premier pas ? Ça favorise l'acquisition d'un véhicule électrique ? Est-ce que ça devrait être encore plus intensifié dans les années à venir ? On rappelle que d'ici 2035, la commercialisation de véhicules thermiques sera interdite en France. Est-ce que, normalement, ce type d'aide et de coups de pouce de l'État devrait favoriser l'acquisition de véhicules électriques ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on l'a bien vu dans nos ventes, surtout quand les constructeurs jouent le jeu aussi et baissent leur prix et descendent au-dessus du seuil où le bonus écologique est applicable, donc jusqu'à 47 000 euros de voiture, de véhicule. on a bien vu que ça motive beaucoup les clients à acheter. Donc, je pense qu'ils devraient le maintenir jusqu'en 2035, la fameuse date, mais je pense qu'il va diminuer. D'ailleurs, en janvier, il va se durcir, donc ce ne sera pas tout venant qui pourra être éligible, notamment pour faire concurrence, pour faire face à la concurrence chinoise par rapport aux véhicules français qui n'ont pas les mêmes coûts de production, donc du coup, des véhicules français c'est plus cher que des véhicules chinois. Mais oui, ça va rester et oui, il y a tout intérêt. Si vous enlevez ça demain, c'est clair que... Non, les ventes vont être fortement freinées. Très bien. Rapidement, Michael, pour les accessoires de mobilité comme des trottinettes électriques, véloélectriques, je n'en ai pas trouvé sur Internet des aides ou dispositifs d'aide à l'acquisition de ce type de transport, mais est-ce que tu aurais... Oui, il y a quand même des petits dispositifs qui sont mis en place par les collectivités. D'accord, c'est plutôt régional. Voilà, exactement, pour l'achat d'un vélo électrique ou bien... Plus pour les vélos pour l'instant que les moyens de transport en général. Tu penses que ça booste réellement l'acquisition des véhicules ou pas ? Les retours que j'ai eus, en tout cas, quand j'habitais en métropole, ça a vraiment favorisé l'acquisition de vélos électriques, en tout cas. D'accord. Et justement, permettre aux personnes d'utiliser ces moyens de transport électriques au lieu de thermiques. Tu penses que pour la Marantinique, on a un climat assez chaud, le vélo, la trottinette, peut-être que le fait d'être sous le soleil constamment, c'est peut-être un frein pour certaines personnes. S'il y avait des aides, même la région, la S7M qui nous écoute, ce serait bien de faire aussi ce type de dispositif en Marantinique pour, on va dire, doper les ventes en Marantinique ? Je pense que oui. Ça favoriserait aussi la fluidification au niveau du transport et puis une autre, comment dire ça, une autre éducation au niveau du transport en général. Parce qu'on se dit, bon, on a 18 ans, il faut le permis pour une voiture. On ne se dit pas, bon, j'ai 18 ans, on a 17 ans, je m'achète un EPDM directement électrique et puis je me déplace. Très bien, très bien. OK. Alors, je vous ai expliqué rapidement le concept de l'émission. On a une intelligence artificielle qui intervient. Donc, on lance la rubrique et on écoute ce qu'elle vient de vous dire. OK. Alors, très rapidement, on lui a demandé à ChatGPT quel bilan il dresse de la transition de cette mobilité électrique au fur et à mesure de ce changement du panc électrique en Martinique et aussi quelques pistes à exploiter pour accélérer la transition des véhicules thermiques aux véhicules électriques. On l'écoute. La mobilité électrique s'est beaucoup développée et présente un bilan mitigé à ce jour. Si elle offre une solution écologique en réduisant les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique, les infrastructures, comme les bornes de recharge, restent insuffisantes, notamment en Martinique, pour permettre une transition complète. Par ailleurs, le coût d'acquisition des véhicules électriques reste un frein pour de nombreux consommateurs. Pour accélérer cette transition, il est crucial d'investir dans le développement d'infrastructures de recharge, de promouvoir des incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques et de sensibiliser le public aux bénéfices environnementaux et économiques à long terme de la mobilité électrique. Du coup, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ChatGPT ? Je suis d'accord avec ChatGPT sur le prix et sur... Alors, pas l'insuffisance de bornes. Ce n'est pas l'insuffisance de bornes. Le prix, c'est normal, oui, parce qu'aujourd'hui, la Tesla, 25 000 euros n'est pas encore sortie. Elles ont beaucoup baissé. Il y a eu entre 15 000 et 20 000 euros de baisse, mais ce n'est pas encore ça puisqu'on parle vraiment de la clientèle de masse, la clientèle vraiment qui permet de faire décoller les fentes de façon très exponentielle. Donc, le prix, je suis d'accord. C'est vrai. Aujourd'hui, notre clientèle, c'est du CSP, CSP++. Il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses. Après, vous avez MG qui commence à faire des véhicules abordables. Donc là, on tape déjà dans le marché de masse. Par contre, pour la solution de recherche, je vais corriger un petit peu. Ce n'est pas l'installation de bornes puisque, comme je vous ai dit, c'est de la charge confort. Moi, j'ai rarement croisé mes confrères en train de charger. Sinon, si je veux mettre un monsieur bricolage, il y a un des bornes dans le parking donc je me mets. Et c'est deux fois plus cher qu'à la maison. C'est bien de la préciser. Oui, à la maison, une recharge pour un véhicule électrique de 450 km, c'est 10 euros. Sur une borne, ça va vous faire 25 euros. Voilà, deux fois et demi plus cher. Et ça, c'est les bornes Green Z-Drive en outil de publicité gratuite. Par contre, si vous allez aux stations totales, vous vous rapprochez des prix du pétrole. Donc, ce que je disais, c'est au niveau pour les gens qui habitent dans des résidences où ils n'ont pas de parking attitré. Donc, je pense notamment aux grandes résidences aux grandes cités où là, c'est difficile d'avoir une place et pour pouvoir se charger et faire venir une borne, etc. Donc, c'est là que ça va être compliqué et c'est là où ça va être un frein parce que justement, ce sera la clientèle de marché de masse qui sera obligée d'aller charger en borne. D'accord, très bien. Rapidement, Michael, d'accord ou pas avec l'intelligence artificielle ? Oui, plutôt d'accord. Après, comme David disait, c'est vraiment pour au niveau des bornes de recharge. Je pense que je suis un peu mitigé sur cet avis mais sinon, dans l'ensemble, oui. Ok, très bien. Messieurs, merci pour votre expérience et merci pour vos conseils sur le sujet et puis votre œil. On va faire un petit focus sur vous maintenant, sur vos activités respectives et puis vous en tant qu'entrepreneur. C'est parti pour le point rentré. Bon, eh bien alors, David, on va commencer par toi. David, c'est sûr. Derrière moi, ce sera ta petite fiche d'identité. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ton parcours entrepreneurial ? On rappelle que tu es la dirigeante de Tesla Marantinique. Donc rapidement, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là et comment tu te développes aujourd'hui ? Oui. Alors, avant tout, c'était vraiment, on va dire, un achat passion. Donc quand on regardait les Tesla, on va dire en 2012, 2011, 2012, quand elles sont sorties officiellement aux Etats-Unis, voilà, moi j'étais un grand fan de véhicules thermiques, polluants, gros moteurs avec du gros bruit. Je pense qu'on est tous un peu... Voilà, voilà. Donc du coup, certains de mes amis n'ont pas compris cette transition. Après, sur le 0 à 100, ils ont compris. Voilà, très aux plaisanteries. Donc ça a d'abord été un achat passion. Du coup, j'ai fait entrer des voitures avant même d'en avoir une moi-même de véhicules électriques. Puisque en Martinique, il y avait toujours ces idées reçues d'Om en Martinique. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que machin ? J'ai même eu des fois, une fois, oui mais la centrale EDF n'est pas assez forte pour supporter tous les véhicules. Non, ça c'est faux. C'est vraiment faux. Voilà. Donc, après l'achat de mon premier véhicule, du coup, j'ai décidé de, on va dire, de m'associer avec un ami qui en avait fait entre lui-même une. Et puis on s'est dit bon bah écoute, on va vraiment faire, on ne va pas faire le truc un petit peu dans notre coin. On va vraiment promotionner le truc, lancer vraiment la publicité et nous faire voir. Et c'est ce qu'on a fait sur les réseaux, sur Insta, sur Youtube, etc. Même un petit peu à Magiana. Et donc du coup, là, l'aventure est vraiment partie. Et en fait, je pense que le frein, en tout cas, à l'import de Tesla avant, c'était qu'il n'y avait pas de reprise en temps officiel. Donc, on travaille avec Tesla. On n'est pas Tesla officiel, mais on travaille, nous sommes garage agréé Tesla. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important de le préciser, même si on a toutes les nouvelles, tous les diagnostics, toute la communication est faite avec Tesla. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, même exercice pour toi, Michael. Voilà. Du coup, on le rappelle, tu es le fondateur de Greenriders. Tu as d'autres enseignes, justement. Mais rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours entrepreneurial et comment tu en es arrivé à fonder Greenriders ? Une passion. Non, au départ, en réalité, c'est parti d'un simple plaisir de visiter Paris en trottinette électrique. Parce que je me disais que Paris, c'est une belle ville, l'une des plus belles villes du monde. Et en fait, on peut visiter en trottinette électrique. Je me dis, c'est pourquoi en Martinique, on ne pourrait pas faire la même chose ? Parce qu'on a de très beaux paysages, un littoral qui est très joli aussi. Mais maintenant, en plus, avec la montagne Pelée et les pitons qui sont à l'UNESCO. Je me dis, pourquoi on ne fait pas la même chose en Martinique ? Pourquoi il n'y a pas ça ? Ça m'est venu comme ça. Et puis, 2019, début 2020, je me suis lancé dedans. À Paris, j'ai eu un ami qui faisait déjà la même chose, mais qui était grossiste au niveau, je dirais plus importateur au niveau de la trottinette électrique, en fait, des véhicules électriques. Et en fait, du coup, entre deux, je dirais, après maintes efforts, je me suis lancé et j'ai ouvert le premier magasin en Martinique, à Dillon. Donc, un petit magasin, c'était quelque chose de nouveau. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai appris aussi des clients. J'ai appris, en fait, parce qu'au final, il fallait se conformer aux Antilles, savoir quelle trottinette adapter aux Antilles à notre littoral. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Aujourd'hui, comment tu décris l'activité ? Est-ce qu'elle est rentable ? Aujourd'hui, tu vides cette activité ? Parce qu'on rappelle que tu as d'autres enseignes, tu es chef d'entreprise de d'autres activités. Mais Green Riders, aujourd'hui, est-ce que c'est une activité rentable et que tu souhaites développer encore plus ? Alors, je dirais rentable oui, que je souhaite développer, oui, parce qu'on a un magasin qui ouvre en Guadeloupe aussi, donc à Petit-Pérou, aux Abîmes. Et du coup, on a un troisième magasin qui ouvre pas très loin de la Galeria, dans un nouvel immeuble fraîchement construit à côté de la station totale, d'Acajou. D'accord, très bien, très bien. Et où on fait du coup, on assure aussi le SAV, puisqu'on commercialise, mais on assure le SAV. Aujourd'hui, on est agréé, SAV de pas mal de marques de trottinettes électriques et on assure aussi pas mal de SAV des hypermarchés ou des GSS qui sont présents sur déjà la Guadeloupe et la Martinique. D'accord. Donc, brièvement, tu n'as parlé que Greenriders, on rappelle, tu as, que je ne dise pas de bêtises, tu as la gestion de Ecolavry et aussi GMV Distribution. GBS Distribution. GBS Distribution, voilà. Donc, du coup, comment la gestion de trois sociétés, comment tu t'y retrouves là-dessus ? Est-ce que c'est une organisation de tous les jours ou ça commence à tourner en automatique sur chacun ? Comment tu arrives à gérer trois sociétés ? C'est une organisation de tous les jours. Ok. Se s'organiser, se lever tôt, c'est vraiment... Après, comme je dis, tout le temps, je le fais parce que j'aime ça. J'ai toujours voulu faire ça, être entrepreneur et comme c'est un métier que je fais par passion, je ne vois pas de contraintes. Après, c'est sûr qu'il faut quand même faire la part des choses entre la vie perso et la vie professionnelle qui n'est pas toujours facile, mais c'est une organisation à avoir. Je dis toujours, en fait, dès qu'on aime ce qu'on fait, ça va tout seul et le reste fin avec. C'est surtout ça. Tu arrives à trouver des complémentarités entre les trois activités ? Parce qu'il y en a certaines qui se rejoignent, il y a un certain écosystème, une transversalité entre les trois activités ? Je dirais que oui et non. Pour la partie Green Rider, donc écomobilité, écologie, sur la partie écolaverie aussi, donc tout le nom écolaverie. C'est aussi économie pour le client, mais aussi écologie puisque les machines sont des machines intelligentes qui pèsent le linge avant de faire le nettoyage. Donc on a une économie d'eau, c'est une économie d'électricité. Bon, pour la partie GV et la distribution, ce sera plus pour la partie SAV qui se rejoint. Très bien, très bien. Messieurs, merci beaucoup pour vos pas entrer. Ce n'est pas terminé parce que là, on va vous demander, à vous deux, vous êtes des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des petits conseils, des petites astuces et surtout un message de motivation pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient passer le cap de l'entrepreneuriat. C'est parti pour les conseils. Eh bien du coup, David, on va commencer par toi. Oui, alors, très simple, faites ce que vous aimez. La réussite dans une entreprise, et je pense que Vincent va acquiescer ce que je dis, faites ce que vous aimez. Cherchez d'abord à faire ce que vous aimez dans une entreprise parce que la clé de la réussite, c'est la motivation, l'envie. Si vous ouvrez une entreprise, si vous devenez entrepreneur juste pour vous dire je veux gagner beaucoup d'argent, ça ne va pas fonctionner. Faites ce que vous avez envie. En faisant ce que vous avez envie de faire, l'argent viendra parce que vous serez passionné pour ce que vous faites et comme vous êtes passionné pour ce que vous faites, du coup, l'argent rentre tout seul parce que vous ne comptez pas vos heures. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il n'a pas ce que tout dit. Non, never back down, je dirais. Ne jamais reculer, ne jamais lâcher. Croire en ses rêves, ça c'est la première chose que je mettrai en avant et ne jamais lâcher en fait. Comme je rejoins David, on va dire que c'est de la répétition mais une fois qu'on fait ce qu'on aime, après le reste vient. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret miracle. Bon, il faut bosser dur aussi. Oui, quand même. C'est aussi une des choses à faire mais ne jamais lâcher en fait. Si on y croit, on y va jusqu'au bout et l'échec fait partie de la réussite. Rapidement, parce que ça me fait plaisir d'accueillir deux entrepreneurs comme vous qui prouvent qu'en Martinique, il y a des choses à faire. Est-ce que vous sentez que c'est compliqué d'entreprendre en Martinique ou il y a vraiment une dynamique et qu'on doit la saisir ? Alors, au début, je pensais que c'était lié à notre territoire. Ah, la Martinique, machin, la préfecture, la chambre du commerce, etc. Bon, on connaît, machin. Mais en fait, pour avoir, entre voyager au Canada, en France, pour avoir été en France avant, etc. Aux États-Unis, en fait, c'est une question d'hommes. Et quel que soit l'endroit où vous serez dans le monde, vous allez tomber sur quelqu'un de bien ou pas bien. Voilà. Vous n'avez qu'à voir. Si vous allez au restaurant au mois de mai, vous tombez sur une super serveuse, vous revenez au mois de juillet, vous avez une serveuse un peu moins bien. Du coup, vous dites, ah, ça baisse la note du resto. Donc, c'est vraiment, et c'est peut-être même des fois le plus compliqué dans l'entreprise, l'administratif. Du coup, quand on se heurte à tout le système administratif, etc., pour peu qu'on tombe sur quelqu'un de pas compétent, ça rajoute des pierres sur le chemin de la réussite. Mais entreprendre ici est possible. Absolument. Oui, c'est possible. Mais comme il disait, il ne faut pas lâcher. Et des fois, quand on entend la phrase qu'il vient de dire, il ne faut pas lâcher jamais, back down, etc., ce n'est pas dans la sueur, ton entreprise, tu es là, tu as plein de clients et puis tu finis à 22 heures. C'est déjà dans l'administratif pour déposer un dossier. Tu attends ton cabisse, il y a une faute sur le cabisse. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc, même ce type de péripétie, on va dire, il ne faut pas lâcher, c'est ce que tu voulais dire, Michael. Même si on est dans un petit territoire, voilà, on est entre nous, mais il y a des perspectives d'avenir et de développement. Exactement. Et je dis aussi qu'il faut prendre le conseil vers les bonnes personnes aussi. S'entourer de bonnes personnes, c'est aussi important. Très bien. C'est aussi l'une des clés de la réussite. Être avec quelqu'un qui a une motivation aussi ou qui entreprend, ça ne fera que du bon effet. C'est vrai que les gars, franchement, merci pour vos conseils. Merci pour tout. Tu veux rajouter quelque chose ? Alors, ce n'est pas forcément un conseil ou une motivation, mais j'ai bien aimé le clin d'œil que tu as fait sur effectivement la pollution massive des bateaux, des gros transporteurs. Et du coup, c'était pour dire aux gens aussi, faites attention à ce que les médias disent. Alors, nous, nous essayons d'être authentiques. Ce n'est même pas nous essayons, nous voulons être authentiques et nous voulons apporter la vérité sur ce plateau. Mais du coup, voilà, par exemple, on va stigmatiser le parc automobile, taper sur les constructeurs qui essayent de faire de mieux en mieux chaque jour, chaque année, avec des ingénieurs très brillants. On va, entre guillemets, les placer au rang de mauvais garçons, alors qu'en fait, derrière, il y a des transporteurs qui, eux, s'en foutent totalement et qui continuent à polluer, à polluer, à polluer. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas pour votre motivation, mais de la motivation. C'est sous ce mot du coup que l'émission va toucher à sa fin. David, Michael, merci pour votre présence. Merci pour toute l'expérience sur le domaine de la mobilité électrique que vous avez pu apparenter. Merci pour toute cette valeur. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur ZITATA TV. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada